Je réagis toujours sur les cours qu'on voit sur internet de l'UFERI, les conférences, les débats, et notamment sur Nietzsche, il parle, il dit que, au fond, la détestation n'est pas une mauvaise chose. Et moi, j'avais dit plusieurs fois que le mépris est tout à fait tolérable et que les expressions d'hostilité sont tolérables au sein d'une société, absolument. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit, d'une certaine manière, il dit qu'il faut accepter la diversité. C'est-à-dire, pour moi, la base même de la philosophie de droite. Alors que, à gauche, c'est l'assimilation, c'est-à-dire que tout le monde doit penser de la même manière, accepter le même modèle. Ce n'est pas ce que dit Nietzsche. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout le monde, mais au contraire, on dit qu'on a besoin de l'autre. Tout simplement, ça envoie la lutte des classes. Est-ce que le patronat n'a pas besoin du prolétariat, etc. Et est-ce que chacun n'a pas le droit de haïr l'autre partie ? Il ne faut pas être dans la moraline. Et puis, alors, une chose qui va assez loin, Nietzsche, parce que lui, carrément, et c'est ce qui explique d'ailleurs, comme dit Ferry, qu'il a pu être récupéré par les nazis, il dit que quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a des ratés, il faut que ça dépérisse. Il faut que ça s'en aille. Donc, il n'a pas tellement de pitié pour les canards boiteux, si on peut dire. Et il considère que la mort peut être une solution. Bon, par exemple, il apprend qu'il y a un tremblement de terre à Nice. Eh bien, voilà, il n'a pas de tabou sur la mort. Il n'a pas de tabou sur la haine. Et en ce sens-là, effectivement, le nazisme va un peu dans ce sens-là, qu'on le veut ou non. C'est peut-être que le nazisme soit compatible avec une certaine idée du judaïsme. Ça, j'en referai à d'autres vidéos. Mais c'est pas... Moi, vous savez, j'ai l'esprit très large. En tout cas, l'idée d'accepter le conflit et le rejet, chez Nietzsche, ça me paraît important. Et pour une société, c'est quand même un signe de bonne santé, je dirais. Alors, à propos de génocide, puisqu'on parle des Juifs, Ferry s'arrête sur le génocide du Rwanda. Il dit, bah oui, voilà, une réalité... Ça montre bien que la réalité, elle n'est pas forcément idéale, si on peut dire. Elle ne fait pas forcément référence. Mais ce que ne comprend pas Ferry, c'est que... Quelles sont les causes de ce génocide ? Et ce génocide, c'est finalement le refus de la réalité. C'est de dire... Au lieu de dire, bon, on va à une société où il y a différentes populations, différentes tribus. Elles doivent cohabiter entre elles. Et ce n'est justement qu'au nom d'un certain idéal, d'une certaine idéologie, que le génocide intervient. Bon, ne disons pas que le génocide, c'est une réalité. C'est une réalité provoquée par une idéologie. Or, tout ce qui est provoqué par l'idéologie va à l'encore de la réalité et ne saurait être assimilé à une réalité. Et le rôle du philosophe ou du sociologue, c'est de décanter cette réalité et d'en évacuer les éléments parasites. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !